Il est le premier taquendoiste français médaillé au jeu depuis Pascal Gentil en 2004, ça arrive, c'est du direct. Maintenant il a bien grandi puisqu'à l'époque il avait seulement un an, il en a 21 et il arrive sur le plateau avec une belle médaille de bronze. Ça va Syriane ? Ça va, ça va et toi ? Ouais ça va, t'as pas trop été surpris par le décor, c'est bon. En plus tu me disais que le décor te plaisait beaucoup là. Il est magnifique, franchement magnifique. Bon Syriane, ça fait quoi de se réveiller avec une médaille de bronze et de se dire qu'on est médaillé olympique ? Bah le matin on se dit, est-ce que c'est réel ? En plus j'ai pas beaucoup dormi, du coup c'était potentiellement un rêve et ça fait trop plaisir. Ouais et puis cette journée elle était complètement folle, on rappelle t'as été battu en quart par le champion du monde coréen Park Tae-Joon, tu gagnes ton combat de repêchage, tu prends la médaille de bronze sans combattre, t'es passé un peu par toutes les émotions, on le rappelle c'était tes premiers Jeux Olympiques, comment t'as fait pour gérer toute cette pression finalement ? Bah on s'y prépare à cette pression, on se prépare à plein 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 d'éventualités quand on est athlète. C'était une compétition assez longue, assez dure, j'ai perdu un combat, ça c'est rare, normalement au taekwondo tu perds un combat et tu reviens juste après, là j'ai perdu un combat, juste après il fait champion olympique, je perds de 1 point, ça a été dur en émotion mais bon on a su se remettre et continuer la compétition. Quand tu dis on a su, c'est qui on ? Comment t'as fait pour te remobiliser, sur qui tu t'es appuyé justement ? Je me suis appuyé beaucoup sur moi, sur toutes les personnes qu'il y a dans ma tête, non je rigole, je me suis beaucoup appuyé sur moi, mes coachs aussi sont venus, le staff, tout le staff est venu me dire remobilise toi, le coréen il a gagné, c'est pas fini. Ok, puis pour ce combat pour le bronze tu devais affronter Vito Della Killa, champion olympique à Tokyo en 2021, champion du monde en 2022, finalement il déclare forfait, est-ce qu'il y a un peu de regret, un sentiment un peu d'inachevé peut-être, t'aurais peut-être voulu montrer ce que tu valais vraiment contre un adversaire de ce calibre là j'ai envie de dire ? J'ai déjà montré ce que je valais contre un adversaire comme ça, j'ai déjà combattu contre Vito, juste après sa médaille d'or olympique, le combat s'est bien passé. Sentiment d'inachevé, je pense que j'ai achevé tout ce qu'il fallait avant, c'est-à-dire que les gros combats je les ai faits avant, pareil en finale le Coréen il arrive contre l'Azerbaïdjanais, il était blessé aussi, enfin c'est les aléas du sport de combat, c'est normal en fait, c'est peut-être plus choquant pour le grand public, mais pour nous qui sommes athlètes c'est normal que les gens soient blessés de temps en temps. Oui finalement là c'est un coup du sort, mais il te manque quasiment plus rien Sirian pour accéder à des médailles encore plus belles, l'argent ou l'or même ? Là c'était à un détail près, un détail près j'avais la médaille d'or olympique je pense. Un mot aussi sur l'ambiance quand même au Grand Palais, un cadre magnifique, un public acquis à ta cause, tu avais déjà vécu ça dans ta jeune carrière ? J'avais jamais vécu ça dans ma jeune carrière, je pense que je revivrais sûrement pas ça dans ma jeune carrière, parce que bah c'était incroyable, la salle était magnifique, le public était magnifique, toutes les couleurs, tout était fait pour que ça reste dans la tête toute la vie. On sait que quand il y a beaucoup d'ambiance comme ça, ça peut transcender les athlètes, ça peut aussi faire l'effet totalement inverse, toi tu l'as ressenti comment, tu l'as vécu comment ? J'ai essayé de faire abstraction, je sais pas si c'était le bon ou le mauvais moyen, mais j'ai essayé de faire abstraction et je pense que je l'ai bien pris au final, j'aurais pu mieux le prendre, mais je pense que je l'ai bien pris et ouais ça fait plaisir. Si tu devais retenir un seul moment de ces jeux, ça peut être de la compétition ou même la cérémonie d'ouverture, le village olympique, quelque chose vraiment toi qui t'a marqué Syriane ? Un seul moment qui m'a marqué, je dirais peut-être la cérémonie d'ouverture parce que c'était fou, à un moment j'ai fait une petite photo devant la tour Eiffel, tout en bas, tout mouillé avec la pluie, c'était fou, mais sinon c'est un bon moment. Eh bien regarde, nous on a du courrier pour toi pour finir cette interview, je te laisse ouvrir cette petite lettre en bronze qui correspond à ta médaille, tu vas lire la question à haute voix et puis répondre. Alors ? Oh purée, chaud pour lancer ta marque de vêtements, bas bénef. Alors, une gamme de vêtements ça pourrait être pas mal. Ouais, 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 pourquoi pas hein ? On explique juste, t'as appris à la télé, en fait un journaliste est venu te voir en te disant que tu obtenais le bronze sans combattre et donc tu lui as répondu c'est incroyable, bas bénef quoi. Ouais, le journaliste il m'a dit une info qu'il devait pas me dire. Moi j'étais perturbé et j'ai répondu, j'ai répondu pour me débarrasser, j'ai répondu au tac au tac et j'ai répondu n'importe quoi et voilà ce que ça fait, bas bénef de partout. Eh bien voilà, c'est bénef en tout cas, c'est belle médaille de bronze. Merci à toi Surian, merci, bonne continuation, merci beaucoup.